Au cœur de la vallée de l'image, l'MK, l'école des métiers du cinéma d'animation. L'ancienne demeure d'un industriel du papier est aujourd'hui occupée par 120 élèves pour un cursus de 3 ans. En première année, il découvre tous les logiciels et toutes les façons d'animer traditionnellement. En deuxième année, il se spécialise soit en 2D, si on va dire, dessin animé classique, soit en volume, ça peut être du volume comme les marionnettes ou la pâte à modeler, soit en 3D. Et en troisième année, là, c'est l'année qu'on appelle l'année de réalisation, où ils réalisent leurs propres films. Des élèves suivis par des professionnels dans différents projets bien concrets, dont une collaboration avec le CREADOC, école d'Angoulême axée sur les documentaires sonores, que les élèves de l'MK sont amenés à illustrer. On leur demande de collaborer ensemble sur un projet commun, où les deux parties vont pouvoir s'exprimer, mais au service d'un vrai sujet, puisque là, on est dans du sujet documentaire, qui est souvent très absent du monde de l'animation. L'animation parle rarement de la réalité ou du monde qui nous environne. Une ouverture d'esprit qui permet à l'MK de former des élèves opérationnels en termes de réalisation. Il y avait les cochons, les deux cochons, il y avait les volants, il y avait les lapins. J'avais 15 mères lapines de la banque, j'avais des lapins, parce qu'on en mangeait de ça. Le film Ginette, sélectionné pour les rencontres Henri Langlois cette année, est une illustration de cette pédagogie. Un vrai film d'auteur dans un festival emblématique. Ça montre aussi qu'on est capable d'aller jusqu'au bout d'un projet. Ça nous confronte à tous les problèmes qu'on rencontre en cours de production, à tout ce qui est même les questions de montage, de son, on va jusqu'au bout des choses. Et finalement, c'est valorisant d'avoir un film à la fin, un objet qu'on peut montrer. Des étudiants qui terminent ce cursus de trois ans avec le titre professionnel d'assistant réalisateur.